Musique Entre l'US Colomiers et 8ème la saison dernière et l'US Montauban 10ème, ce derby de Midi-Pyrénées promettait d'être indicie pour cette première journée de Pro D2. Les supporters de Montauban avaient fait le court déplacement pour venir supporter leur équipe au stade Michel Bindichoux. Les maladresses de Montauban et les fautes de l'USM permettaient à David Scrella et à Colomiers d'ouvrir le score sur pénalité à la 5ème minute. L'USEC menait alors 3 à 0. Mais l'artificier montalbanais Antoine Lescalmel répondait à l'ancien clermontois par une pénalité inscrite à la 10ème minute et égalisée pour l'USM. Malgré ses intentions offensives, Montauban commettait beaucoup trop de fautes. David Scrella a rajouté 3 points à la 13ème minute. Puis l'international français inscrivait une pénalité à la 25ème minute et permettait à Colomiers de mener 9 à 3. Les locaux faisaient alors un mini-break dans cette première mi-temps. Après une bonne touche dans le camp de l'US Colomiers, Montauban perdait le ballon sur un en avant. Après cette mêlée, Colomiers amorçait un superbe mouvement de 50 mètres. Le 3ème ligne, elle, Martin Puech perforait la défense et pouvait servir l'élié Kimani-Citotti. La nouvelle recrue était tout près de conclure l'action mais pouvait donner de la continuité au jeu. Scrella ouvrait pour le centre Fabrice Catala et servait Aurélien Beko. Le 3ème ligne aplatissait dans l'embut pour le premier essai du match. Avec la transformation de David Scrella, Colomiers menait 16 à 3 et prenait le match en main. Antoine Lescalmel réduisait le score par une pénalité des 30 mètres pour Montauban. Et les deux équipes regagnaient les vestiaires sur ce score de 16 à 6. Mené de 7 points à la mi-temps, Montauban encaissait une nouvelle pénalité de David Scrella, très en réussite aujourd'hui. 19 à 6 à la 44ème, Colomiers faisait le break mais Lescalmel inscrivait lui aussi 3 points à la 47ème. A la 50ème minute, Juan Mangione, le centre de Montauban, recevait un quart tour jaune pour des fautes répétées. David Scrella sanctionnait ses fautes par une autre pénalité des 22 mètres à la 52ème minute. Dans ce mano à mano entre Scrella et Lescalmel, c'est le Colomérin qui était à son avantage. Mais l'ancien ouvreur de Pau et de Carcassonne répondait du tac au tac à Scrella par une nouvelle pénalité, 22-12. Montauban, très généreux, réagissait et concluait une très belle action. Gauthier Gibouin, l'ancien bordelais, dont ses 40 mètres perçait. Le talonneur Michael Ladui était au soutien et pouvait passer à David Byrne, le demi-mêlé. Au numéro 9, avant d'être plaqué, donnait sur l'aile à Laurie Stolo d'une magnifique passe sautée. L'arrière de Montauban aplatissait en coin. On se dit alors que rien n'est fait dans ce match. Lescalmel ne transformaient pas cet essai. 22-17 à la 59ème, le match était relancé. Mais Colomier inscrivait trois nouveaux points par la botte de Christopher Hilsenbeck, auteur d'une pénalité à la 67ème. Antoine Nescalmel passait une nouvelle pénalité à la 79ème pour prendre le bonus défensif et réduire le score à 25-20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada